Il faut arrêter de gazer les pigeons. L'association PASSE de Défense des Animaux pointe du doigt Aix-les-Bains et Annecy pour leur manière d'éradiquer ces oiseaux. Elle affirme avoir enquêté pendant un an et passé à la loupe des méthodes utilisées dans 141 communes. Facture à l'appui, l'association reproche à la ville d'Annecy d'avoir capturé et gazé des pigeons. Sa confondratrice, Amandine Sanvicens. Les animaux sont piégés dans des cages, donc c'est extrêmement stressant pour ces animaux qui n'arrivent pas à s'évader. Ils peuvent mourir de soif ou d'épuisement parce qu'ils essayent de se débattre. Pour les pigeons qui survivent, ils sont transportés dans des caissons. Ensuite, on injecte du CO2. Ils n'arrivent plus à respirer, ils se débattent. C'est extrêmement douloureux. Personne ne souhaite que les animaux souffrent avec des méthodes aussi cruelles. Il est temps de se tourner vers des méthodes éthiques. La mairie écologiste d'Annecy ne conteste pas ces méthodes qui sont légales, mais elle assure qu'elle date de l'ancienne municipalité qu'elles ont pris fin le mois dernier. Karine Bugzan-Piqueda est adjointe au maire en charge de la santé et du bien-vivre. On était contraints déjà par un marché public qui se terminait fin 2022. C'est un sujet qui est très compliqué parce qu'on a d'un côté les habitants qui se plaignent des pigeons et de l'autre côté les associations qui militent pour qu'on arrête d'euthanasier les pigeons. Nous, élus, on s'est dit qu'on allait arrêter justement cette année la capture et l'euthanasie pour observer ce qui se passe pendant un, deux, trois ans. Donc on se laisse le temps de voir. Et Annecy réfléchit donc à des méthodes plus éthiques. Avec les bains, on compte installer deux pigeonniers contraceptifs, un cette année et un autre l'an prochain. Merci.